Bien le bonjour, ici HelloBiblio ! Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Si vous voulez parler avec moi des livres dont je vais vous parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous aimez mon contenu en général et aimez la vidéo en particulier, n'hésitez pas à liker, ça fait énormément plaisir et ça aide au référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On commence tout de suite avec une suite que je me suis à boulotter dès qu'ils sont arrivés. Donc on a le tome 4 et le tome 5 de Seule la mort atteint la vilaine. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on est sur cette jeune femme qui va rentrer dans un univers où elle sait que la protagoniste doit mourir à la fin. Mais elle va essayer de déjouer les pièges puisqu'elle connaît le jeu, elle y a déjà joué plusieurs fois dans plusieurs modes. Mais la bute est la protagoniste et là elle est l'antagoniste. Donc elle va essayer de faire en sorte que les affinités avec les mecs qui sont autour d'elle, c'est un peu comme un autonomé game. Si je ne me trompe pas de mot. Au-dessus, voilà, vous n'allez pas le voir mais il y a des jauges. Et du coup on peut voir à combien de pourcents les gars l'apprécient ou pas. Et dans celui-ci du coup on entre un peu plus en profondeur avec un personnage en particulier qui est le prince héritier. Et voir si des affinités vont pouvoir augmenter avec lui. Il va se passer tout un tas de péripéties qui va faire qu'elle va se retrouver enfermée. Et après on arrive dans le tome 5 où justement comme vous voyez, elle est enfermée et il va y avoir un procès. Et tout un complot qu'elle doit essayer de déjouer qui est contre elle et contre quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est addictif, c'est hyper chouette. J'ai hâte de voir le tome 6. Franchement j'aime bien comment c'est travaillé. Les palettes de couleurs sont juste magnifiques avec comme vous pouvez voir du noir, rose. Enfin, j'adore violet. Et du coup le tome 6, j'ai cru voir, sort en décembre. Donc j'ai très 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 hâte de lire la suite. Puisque, alors franchement, si vous avez le tome 4, dépêchez-vous d'acheter le tome 5. Parce que cette fin-là, elle vous fait très clairement hiège. J'étais très contente d'avoir le tome 5 avec moi. Parce que comme ça, j'ai pu enchaîner. Et la fin du tome 5, je vous avouerai qu'encore une fois, on a un petit retournement. Mais voilà, c'est une fin qui ne se donne pas envie de te précipiter. Enfin si, tu as quand même envie de savoir la suite, évidemment. Tu veux savoir ce qui va se passer dans le tome 6. Mais c'est moins un rebondissement important qu'entre le tome 4 et le tome 5. Elle coûte vraiment, enfin heureusement que moi, je ne les ai pas achetées au moment de leur sortie. Mais bel et bien les deux en même temps. Parce que sinon, j'aurais été tellement impatiente de savoir la suite. Donc voilà, je suis très contente de cette lecture. Et je la recommande si vous ne l'avez pas encore commencé. Je l'ai trouvé sur la, sur Vinted. Et je ne l'ai pas trop vu passer. Donc je me suis dit, pourquoi pas, tenter le coup. Donc je suis tombée dans un jeu de harem inversé. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va rentrer, encore une fois, dans un jeu. Mais pas n'importe quoi. Cette fois-ci, elle est vraiment, alors comme dans l'autre, elle est l'antagoniste. Mais ce n'est pas elle qui a la main mise sur le jeu. C'est la protagoniste. Une autre personne qu'on découvre assez rapidement. Qui, elle aussi, est entrée dans le jeu. Et qui essaye de se sortir du jeu d'une manière ou d'une autre. En jouant avec les cartes qu'elle a. Mais du coup, l'antagoniste voit en fait. Vous savez, des fois, il y a des notifications. Faire choix A, choix B, choix A. Elle voit les choix que la protagoniste fait. Et ça les nerve parce que du coup, elle, ça ne l'arrange pas forcément. Ou alors, elle essaye de se dépatouiller avec des situations. Mais elle ne réagit pas comme la méchante devrait réagir. Et ça, l'autre ne s'en rend pas compte. Donc, voilà. Là, on a... Donc, c'est un rêve inversé. On a une antagoniste. Qui a plusieurs mecs autour d'elle. Qui sont son concubin, très clairement. Et voilà. C'est ok pour tout le monde. Tout le monde est d'accord avec ça. Ou pas. Parce qu'elle a vraiment un rôle d'antagoniste. Elle est vraiment méchante à la base. Mais quand la personne rentre dans ce rôle-là, justement. Elle va totalement changer de comportement. Et les gens autour d'elle vont être assez choqués. Assez surpris. Mais bon. Du coup, là, c'est qu'un tome 1. C'est vraiment introductif. Je pense que je vais quand même acheter le 2 et le 3. Pour vraiment voir si j'ai un intérêt ou pas. C'est là que ça va se décider. Parce que là, comme je vous dis. C'est assez introductif. J'ai bien aimé. Franchement, au niveau graphique. On est pas mal. C'est un webtoon. C'est assez joliment fait. Mais c'est vrai que là, pour le moment, il me manque quelque chose. Pour que je sois vraiment à fond dans l'histoire. J'ai fait des emprunts à la médiathèque aussi. Donc là, j'ai pris La princesse vagabonde. Le tome 1 et le tome 2. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui est... Alors, elle est la nièce de l'empereur, je crois. Actuelle. Qui s'est fait, du coup, décimer par son frère. Enfin, du coup, ça doit être un de ses oncles à elle. Ou un cousin, je sais plus trop, mais bref. Un gars de sa famille a décidé de devenir le futur empereur. Donc, il a zigouillé tout le monde. Sauf elle, qui n'a pas réussi. Puisqu'elle n'était pas là au moment où il a fait son coup d'état. Et elle s'est enfuie. Malgré que des gardes l'ont pourchassée. À un moment, elle va traverser un... Comment on appelle ça ? Un précipice. Et donc, ils vont penser qu'elle est morte. Puisqu'on ne survit pas. Évidemment, elle a survécu. Et du coup, elle va se faire passer pour un jeune homme. Un jeune stratège. Et elle va aller vagabonder de ville en ville. Pour pouvoir, eh bien, faire sa vengeance. Voilà. Se rebeller contre le nouvel empereur, désormais. Et évidemment, on va petit à petit découvrir avec elle pas mal de choses. Pas mal de... Parce qu'on est quand même... Je ne sais plus combien là. On est en 626. Donc voilà. Ce n'est pas une époque actuelle, très clairement. Et donc, c'est un style graphique. Qu'au début, j'avais un peu peur. Mais au final, en regardant bien, ça passe. Très clairement, c'est un manga très, somme toute, classique. Et j'aime bien parce que le format change aussi. On n'est pas sur un type manga de base. Vous voyez ? Un webtoon qui est déjà plus grand qu'un manga. On est encore plus grand. On est presque d'une compteur de BD. Mais ça se lit assez vite. C'est assez fluide. On a aussi des très belles plages, des fois. Vous voyez ? Des plages comme ça, graphiques. Que je trouve juste sublimes. Donc, j'ai bien aimé. Sur le début, évidemment, on nous explique l'histoire. On nous explique l'intrigue. Donc, c'est pas ouf. Mais après, justement, là, on arrive dans les stratégies qu'elle met en place pour survivre. Pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est pas mal. Franchement, là, on est avec, justement, plusieurs guerres. Parce qu'on a les uns qui arrivent dans l'Empire et tout et tout. Donc, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Comment ça va se passer ? Je vais incessamment, sous peu, les demander à la médiathèque. J'ai vu énormément cette BD passer sur les réseaux sociaux durant le printemps ou l'été, là. Mais du coup, j'ai attendu que la médiathèque l'ait pour pouvoir le réserver. On est sur les Semideus, la fabrique des enfants de dieux. On est dans un monde où... Comment expliquer ça ? Il y a eu les divinités qui ont donné du sang à des humains. Et donc, du coup, ça a créé des humains avec des pouvoirs. On va dire ça en gros, mais c'est assez rare. Manifestement, quand tu as des pouvoirs, eh bien, tu es quelqu'un de très important. Tu fais partie de l'élite de la société. On va suivre cette jeune femme qui, du coup, est une fille d'agriculteur que ses parents ont vendu à cause d'une sécheresse à la reine. Puisque, assez rapidement, tu te rends compte que dans ce royaume, en fait, il y a une reine qui gouverne. Mais ce n'est pas une gentille reine, très clairement. Elle récupère des enfants et elle fait des expériences dessus pour créer, justement, des Semidieux. Et cette jeune fille, quand elle va être vendue par ses parents, eh bien, c'est ce qu'il va se passer. Elle va faire partie de ses expériences et elle va se transformer en Semidieux. Et donc, du coup, on va suivre ses aventures à elle et à ses amis. Je vous avoue que là, c'est un tome 1. C'est un jeunesse. Il doit faire à peine 48 pages, je pense. C'est assez introductif. Là, on nous met vraiment, justement, en place le lore, le pourquoi du comment. Qui est gentil, qui est méchant, qui est pour qui, pourquoi. Mais je ne peux pas trop en dire plus pour le moment. Parce que, justement, avec la fin qu'on a, on nous fait bien comprendre qu'elle va jouer un rôle important dans les intrigues du royaume. Eh bien, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est une bonne lecture. Pour moi, c'est de la jeunesse. Ouais, ado, ils l'ont mis en ado. Donc, c'est cool. Mais à voir quelle va être la morale aussi de fin. Parce que, pour le moment, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop vers quoi ça va. Et ensuite, j'ai vu qu'ils avaient aussi Jeanne des Andras. Alors, déjà, de base, celui-là, je l'ai pris juste parce que graphiquement, c'est une petite merveille. Attendez que je vous montre des plages. Mais voilà, en fait, il est juste de base trop beau. Et après, évidemment, il y a une histoire. Alors, on est sur l'histoire de Jeanne, qui est une jeune femme qui vit avec ses parents sur une île. Et sa mère vient des... Comment ça se prononce ? Des jordes ? Des fiordes ? Enfin, bref. On comprend vite que sa mère fait partie d'une ethnie du Nord. Et que, du coup, elle est habituée à vivre... Vous voyez, par exemple, là, elle va accoucher très clairement dans l'eau. Elle est habituée à vivre avec la mer. Et avec tout plein de légendes qui tournent autour de ça. De la mer, des créatures marines et tout ça. Elle a d'ailleurs un chant très particulier, sa mère, qui fait que... Voilà, Jeanne va l'apprendre. Mais à l'âge de 7 ans, sa mère va décéder. Et donc, il va y avoir un petit omerta. Et on va avoir un petit ellipse aussi jusqu'à ses 14 ans. Où là, eh bien, elle redécouvre certaines choses. Puisqu'il va y avoir des petites créatures qui vont apparaître dans son récif. Et elle va, du coup, apprendre à découvrir les sirènes et les tritons. Et toutes ces légendes, rituels, créatures qu'il y a autour. Puisqu'elle va les aider à s'échapper d'un chasseur de créatures aquatiques. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors, c'est un jeunesse. Ça se voit au niveau des morales. C'est assez archétype, bien, mal. Mais après, comme je vous ai dit graphiquement. C'est juste une petite merveille. Si je ne me trompe pas, en plus. C'est un ancien chouchou de la communauté de Tibou. Qui lui avait fait des illustrations. Et qui, du coup, maintenant, fait l'illustration de ce bouquin. Et je vous avoue que moi, j'ai passé un agréable moment à lire ceci. Franchement, c'est trop beau. C'est un bonbon. L'histoire aussi, au niveau du message, mieux que, par exemple, ce Mideus. Là, on a vraiment un message, justement, de tolérance. D'acceptation de soi et des autres. Malgré nos différences culturelles et tout. Et du coup, j'ai très, très hâte de lire la suite. Pour voir où, justement, le message peut continuer à nous emmener. J'ai kiffé celui-ci plus que ce Mideus. Ce Mideus, j'étais là en mode, ouais, peut mieux faire. Mais on va voir ce que ça donne. Celui-là, franchement, génialissime. Ensuite, j'ai lu un service presse, que vous allez voir juste ici, de Sarah Faye. Donc, c'est dans sa série The King Vipers. Là, on est sur, du coup, Résilience. On remonte dans le temps par rapport à la saga originale. On est sur, eh bien, du coup, deux protagonistes qu'on ne voit pas. Enfin, si, on voit, mais qui ne sont pas les protagonistes de base de la saga. Du coup, eh bien, on est sur Mike et Vivian. Mike était le bras droit, on va dire, de Chris, qui était le fondateur du MC. Et il s'en veut énormément, puisque dix ans plus tard, son ancien président, eh bien, il a pris tous les crimes qu'ils ont faits sur sa casquette. Et il est en prison pour tous les méfaits qu'ils ont faits, alors que lui est en liberté. Et donc, du coup, il a cette espèce de culpabilité. Il s'en veut d'être libre. Et voilà, il surveille, du coup, Anna, la femme du président, et Charlie, sa fille. Voilà, puisque c'est le parrain, c'est sa fille et c'est sa filleule, donc il veut en prendre soin. Mais il a le sentiment un peu de culpabilité et il a hérité d'un ranch. Donc, du coup, il essaye de le réhabiliter pour en faire quelque chose, puisque maintenant, le MC a été mis à cause de la loi Rico-Capout. Et là, on va avoir, justement, un autre MC qui va débarquer et qui va lui dire, écoute, on a des problèmes en interne et, eh bien, la sœur du président a été menacée de mort. On voudrait que tu la protèges dans ton ranch, vu que t'es au milieu de nulle part. T'auras pas de, voilà, t'auras pas de problème avec. Sauf que elle, elle n'est absolument pas d'accord. Elle va bientôt se fiancer. Elle a toute une vie. C'est un personnage assez, voilà, rocambolesque, assez troclo. Et elle ne va pas du tout apprécier ça, puisqu'elle, en plus, d'être la sœur simplement du président, elle veut vraiment faire partie du MC, même si ce n'est pas possible, puisque c'est une femme et que nanani nanana. Eh bien, elle a vraiment un rôle avec, que ce soit les brevies, les régulières, elle soigne énormément quand les gars se font tirer dessus. Le médecin lui a appris comment, justement, on gérer une blessure par balle et tout, tout. Donc, elle a vraiment ses entrées dans ce club. Et elle ne veut pas que, justement, au moment où il y a une crise, qu'on la mette de côté et qu'on n'écoute pas ce qu'elle a à dire, en fait. Parce que d'habitude, il l'écoute, mais là, non, le président a trop peur. Et du coup, elle va passer plusieurs jours, même une semaine, avec Mike dans son ranch. Et elle va, petit à petit, apprendre à le découvrir, cet homme bourru, qu'elle prenait un peu plus vieux qu'elle. Alors, elle, elle a 23-24 ans et lui, il vient d'avoir 40-41. Donc, il y a quand même une sacrée différence d'âge. Mais au final, ça passe plutôt bien, puisque, justement, les deux parlent de cette différence d'âge, mais en disant que, bah, alors à la base, c'est non, non, il est trop vieux, non, 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 elle est trop jeune. Et au final, un apprenant à se découvrir, il y a une attirance qui se fait. Et donc, évidemment, la romance, voilà, va se faire. Mais j'ai bien aimé, parce que c'est une nouvelle. C'est assez court, évidemment, donc les choses doivent s'enchaîner assez rapidement. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture. Après, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça s'est lit vite et c'était appréciable. Donc, voilà, j'ai passé un bon moment. Je vous le recommande. Si vous aimez tous les univers comme ça, Biker, un peu à la Son of Anarchy et tout ça, franchement, allez-y, les yeux fermés, on est dans le même style. Genre, vous allez être fiers de moi, parce qu'en plus d'avoir lu des mangas, des BD et un service presse, j'ai aussi, aussi, lu un roman. Donc, et en plus, j'ai avanti dans une saga. Ça aussi, à l'eau, la terre, ici la lune, on claque-clape. Bravo à moi. Donc, j'ai lu Sander, le tome 2 des Dieux du Campus de F.V.S.E. et de F.N.I.X. B.H.E.R. Chaque fois, je suis en mode F.V.S.E. et ça, je sais, mais F.N.I.X., désolée, à chaque fois, j'oublie que, eh oui, c'est un roman à 4 milos, c'est pas que Fred qui l'a écrit. Donc, on se concentre. Les Dieux du Campus, on est sur, bien du coup, une saga où à chaque tome, en fait, c'est des tomes compagnons, on est sur un couple différent. Dans le premier, qui est juste là, que vous voyez, peut-être en jaune, là, on est sur Leander, qui va se mettre avec Nyx, qui ont deux comportements royalement différents, puisque Leander, c'est très clairement le quarterback, voilà, c'est l'idole de la fac. Mais en même temps, c'est le gars qui est très sérieux dans ses études, qui est très droit, qui ne boit pas, nananana, alors qu'elle, Nyx, eh bien, elle vient d'une famille, alors, c'est pas des mormons, mais c'est des... Ah, je sais plus, c'est quoi la religion, mais en gros, oui, voilà, elle a été élevée très à la dur, nananana, et donc, quand elle arrive à la fac, elle a quitté sa communauté, elle a envie, justement, de respirer, elle ne veut plus de tous ces préceptes qu'on lui a appris, et donc, elle, c'est l'inverse, elle fait la fête, nananana, et leur première rencontre, eh bien, c'est l'heure d'une fête, elle lui vomit littéralement dessus, donc, voilà, on a cette ambiance assez universitaire, football américain, nananana. Dans le tome 2, du coup, on retrouve la compagnie, toute la troupe aussi qu'il y a autour, parce que Leander, justement, vit avec des colocs, et donc, parmi les colocs, on a Sander, qui est un des deux frères jumeaux. Dans la coloc, on a Nox, Sander, Dante et Leander. Dans le tome 2, du coup, on se concentre sur Sander. Alors, Sander, qui est un footballeur américain, qui est gay, ouvertement, il n'y a pas de secret là-dessus, tout le monde le sait, il s'est peut-être bien tapé derrière tout le campus, ou pas, mais en tout cas, tous les gays, ça, c'est sûr, et, eh bien, il y a eu une petite altercation avec un joueur de hockey de l'université, ils se sont littéralement tapés dessus, et, en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'ils ont été amis un temps jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tous les deux ont une attirance. Mais là où Sander assume totalement sa sexualité, eh bien, Jérémia, pas du tout, et le jour où une base se rende compte qu'il est attiré par Sander, il va très clairement lui foutre un coup de poing dans le nez, et après, eh bien, les deux vont passer leur temps à se chamailler, parce que, eh bien, Sander, en plus, a un trouble, lui, de base, qui est, alors, je ne sais plus c'est quoi le truc, mais c'est impulsif, explosif, enfin, bref, il a un trouble de la personnalité, qui fait qu'il a tendance, justement, à très vite partir en colère, et très vite devenir foudrage. Je ne sais plus c'est quoi le nom du syndrome, mais voilà. Ce qui va faire qu'il va y avoir des intercations avec Jérémia assez régulièrement, et là, du coup, dans ce tome-là, eh bien, on découvre le pourquoi du comment, l'attirance. Ils vont tous partir, les potes, ensemble, en vacances, et évidemment, les deux vont se rapprocher, et une histoire d'amour va naître entre les deux, sous, justement, lui, Sander, il doit réussir à gérer son trouble, à ne pas s'énerver comme ça, parce qu'il a arrêté son traitement, parce que sinon, il ne peut pas faire du football américain, entre son traitement et le football, il a choisi le football. Donc, il doit faire attention à ne pas exploser de rage à Touva, et d'un autre côté, eh bien, on a Jérémia, qui, lui, doit vivre avec sa bisexualité, et essayer de s'affirmer, et de la faire accepter, et voilà, c'est compliqué, donc on a les deux comme ça, on balade entre les deux. Je vous avoue que, moi, qui aime beaucoup le personnage de Sander, eh bien, ce tome-là, ne me l'a pas fait apprécier plus que ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'en ce moment, je suis un peu dans une vibe ventre mou, et que, du coup, les lectures que je fais, eh bien, ça ne transporte pas. Mais je vous avoue que je m'attendais à avoir un coup de cœur sur ce titre, parce que, voilà, romance MM, football américain, romance universitaire, family, franchement, il y avait tout pour me plaire à la base. Eh bien, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc, à voir. Je vais évidemment continuer la suite, parce que j'ai l'autre frère, là, j'ai Dante, je l'ai en format papier, les autres, je ne les ai pas encore, mais je pense que je les aurais incessamment sous peu. je vais continuer pour voir si c'est juste Sander qui est en mode bof, parce que l'auteur aussi était en mode bof. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Ma meilleure amie, elle, a dit que son préféré, c'était Dante, et l'autre, elle m'a dit que c'était Nox. Donc, on verra. De toute manière, je compte bien continuer, parce qu'en plus, après, on a aussi Silas et Scott, du coup, d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire. Donc, voilà, on va continuer. Mais, on va croiser des histoires. Pas un coup de cœur, mais franchement, très bonne lecture, très bon moment, et justement, ça parle aussi de pas mal de choses, de sujets importants, comme les troubles du comportement, que ce soit les angoisses, enfin, voilà, tout sortent, justement, parce que Sander a créé une association pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'exprimer, et franchement, j'adore. Ça parle aussi, justement, d'acceptation de sa sexualité, mais ça parle aussi de santé mentale. Et c'est un sujet qui est très important, et qu'en ce moment, on en parle de plus en plus, et c'est très bien. Donc, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos. Et puis, si vous souhaitez parler avec moi, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.